Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de partage de la parole, de louange, de prière ensemble. Alors, merci d'être fidèlement là tous les matins. N'hésitez pas à me dire la ville de Pays d'où vous êtes et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. J'aimerais vous demander juste une petite faveur lorsque vous m'envoyez des sujets de prière. Inscrivez-moi au moins un prénom pour lequel je dois prier. Parfois, vous me dites, priez pour mon fils ou ma grand-mère ou ma mère. Je n'ai pas le prénom. J'aime avoir des prénoms. Si vous pouvez le faire, j'apprécie vraiment. Alors, on démarre cette matinale avec ce chant. Je cours vers le Père. « Run to the Father », la petite flèche pour les paroles de ce matin. N'oubliez pas, on y va ensemble. « J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour se le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant, je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens pencher mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi Ton fils ma rédemption, veillé sur la croix Je n'ai pas d'explication Devant cet amour Je ne comprends pas Je ne saisis pas J'ai tant besoin de toi Je couvre le père Poussé par sa grâce Je ne me cache plus Je lui ferai face Viens réparer mon cœur Viens penser mon âme C'est vers le père que je cours Encore et encore Et encore et encore Tu as blessé mon cœur Avant mon premier souffle À courir dans tes bras C'est revenir à la vie Et mon cœur s'emballe Au fond de moi Ta grâce m'a tiré à toi Telle que je suis Tu me conduis Oui, j'ai tant besoin de toi Je couvre le père Poussé par sa grâce Je ne me cache plus Je lui ferai face Viens réparer mon cœur Viens penser mon âme C'est vers le père que je cours Encore et encore Et encore et encore Encore et encore Le thème de ce matin Le thème de ce matin, la perspective de Dieu On va lire le verset un peu plus loin David, poursuivi par Saül A regarder Saül selon la perspective de Dieu Souviens de ça David n'a pas regardé Saül comme son ennemi Malgré l'injustice Il aimait le roi Il le considérait comme le roi de Dieu Et pourtant Saül ne tentait pas de ménager ses efforts contre David Puisqu'il a tenté de le tuer par jalousie à plusieurs reprises Et par la suite, David a dû reprendre ses hommes Qui l'encouragé à tuer Saül Une fois pour toutes Et combien d'occasions il a eu Le cœur de David était vraiment testé Il l'avait à sa merci à plusieurs reprises Comme dans la grotte Et ensuite, lorsqu'il est entré au milieu du camp Avec Abishai Il pouvait se débarrasser de Saül En un instant Mais il savait que ce n'était pas à lui De le faire Vous savez, on se souvient Bon, évidemment David n'avait pas ce verset en tête À moi la vengeance À moi la rétribution Mais il savait Il connaissait la pensée de Dieu, je crois Le cœur de Dieu Il était respectueux Du moins de Dieu Et David s'est rendu vulnérable En sortant de la grotte Avec un morceau de la robe de Saül Et ensuite, lorsqu'il a pris la lance de Saül Il voulait que les choses se règlent Dieu voyait l'homme selon son cœur Qui aurait pu régler le cœur de Saül à sa façon Mais David voulait régler ça Selon la façon de Dieu Et cela me fait penser Même à une parole de Jésus Dans le jardin de Gethsémane Non pas ma volonté, père Mais ta volonté C'est un peu l'attitude de David ici Non pas ma volonté au Dieu Mais la tienne Car cet homme a été placé là Par toi, Seigneur Et ce n'est pas moi Qui vais en être le juge Et pourtant, David avait déjà été Ouin en tant que roi Il savait très bien que Dieu n'avait pas besoin de son aide Pour être établi roi Alors lorsqu'on y pense La réalité est que Saül aurait dû être un bon mentor pour David Mais la jalousie et l'amour de la prééminence ont eu le dessus Par contre, Dieu s'est servi de cette situation Pour former le cœur de David Pour former la personne Afin qu'il apprenne l'humilité Et qu'il prenne cette habitude D'approcher Dieu Dans la prière Alors on va lire justement ce psaume de David Après la rencontre dans la grotte Dans le psaume 57, verset 1 à 4 Au chef de cœur Sur la mélodie du thème Ne détruit pas Hymne de David Lorsqu'il se réfugia dans la grotte Poursuivi par Saül Fais-moi grâce au Dieu Fais-moi grâce Car c'est en toi que mon âme cherche un refuge Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes Jusqu'à ce que le malheur soit passé Je crie au Dieu très haut Au Dieu qui agit en ma faveur Il m'enverra du ciel le secours Car celui qui me harcèle Me couvre d'insultes Et Dieu enverra sa bonté Et sa vérité Je peux vous encourager aujourd'hui à adopter La perspective de Dieu Et non la vôtre Pourquoi? Car la perspective de Dieu Est toujours remplie de grâce Toujours remplie de pardon Toujours remplie de miséricorde Et surtout d'amour Et de grâce Ne laissez pas la jalousie L'amour d'un poste Vous menottez Je dirais la jalousie Ou l'amour d'un territoire Vous menottez Ne laissez pas la vengeance Miner votre esprit Car tout ça N'est pas la perspective de Dieu On voit C'est sûr que N'importe quel Souvent dans la majorité Des films d'Hollywood Il y a toujours Ce justicier Qui vient venger La vengeance C'est douce au coeur de l'Indien Comme on dit On veut se venger Ça fait partie De notre nature humaine De vouloir nous venger Présenter la joue L'autre joue Ça ne fait pas toujours partie De notre perspective Ce n'est pas la perspective De l'humanité Justement De subir des injustices Alors on veut se venger Se venger Et lorsqu'on se venge Parfois On remet Au centuple Ce qu'on a reçu On est capable De le faire Et il y en a Beaucoup de personnes Et moi J'étais de ces personnes-là Peut-être que vous ne le croyez pas Mais avant de connaître Jésus Bon ça fait Ça fait 38 ans Moi je remettais J'avais La perspective de Steph Qui remettait au centuple Et davantage Et je prenais plaisir A le faire Méchamment Alors Mais Dieu a changé mon coeur Merci Jésus Pour cela Après 38 ans Mais on a toujours Ça vient nous hanter Lorsque quelqu'un nous fait Une queue de poisson En voiture N'est-ce pas Alors Oui Au lieu de faire On fait ça comme ça Non 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 Il faut prier pour eux Alors Mais soyons Vivons Selon la perspective De Dieu Qui est d'aimer Qui est de Tout simplement Parfois subir Pour bénir Alors On ne veut pas Se venger nous-mêmes On ne veut pas Ce n'est pas de Dieu Ça Se venger nous-mêmes Et même Le Seigneur Le dit A moi la vengeance A moi la rétribution On n'a pas réglé Nos affaires nous-mêmes On laisse ça Entre les mains de Dieu Et Dieu Va faire Ce qu'il faut On est ses enfants On n'est pas n'importe qui Il prend soin de nous Alors Vivons Selon la perspective De Dieu Beaucoup de sujets De prière Ce matin On va Prier Yes Encore une fois N'oubliez pas De m'envoyer Les prénoms Des personnes Lorsque vous demandez Des sujets de prière Alléluia Oh Seigneur Seigneur nous prions Pour Gervaise Merci De diriger La main Des médecins Dans sa situation Et de la guérir Complètement Et entièrement Par ta main Toute puissante Seigneur Merci alors Qu'elle devait faire Ce voyage Seigneur à Paris Justement Pour consulter Les médecins Merci De bénir Gervaise Au delà De ses attentes Concernant Cette situation Physique Au nom de Jésus Merci pour Kevin Afin que tu Que tu le visites Puissamment Et qu'il soit Délivré de l'alcool Que son coeur Se tourne vers toi Attire-le Par les cordes De ton Saint-Esprit Seigneur Merci pour Maurice Afin de lui donner Ta paix Ta joie La guérison De cette anxiété De la dépression Donne lui Un nouveau travail Dans le nom de Jésus Ouvre les écluses Des cieux Pour lui Merci Seigneur Pour ce couple Iba et Karel Que tu bénis Que tu enveloppes De tes bras d'amour Seigneur Afin qu'ils puissent Marcher plus près De ton coeur Et de gloire En gloire De progrès En progrès Seigneur Merci pour la maman De Lidou Seigneur Qui souffre énormément De ses genoux Merci de la guérir Merci de guérir Cette dame Enlève toute douleur Dans ses genoux Qu'elle soit Complètement relevée Restaurée Par la puissance De ton Saint-Esprit Déploie ta puissance De guérison Maintenant Merci Seigneur Pour Guillaume Qui vit la dépression L'anxiété Qui a des idées Suicidaires Seigneur Et qui fait De l'ostéoporose Merci Merci de guérir Merci de restaurer Merci de lui donner Ta paix Merci Seigneur Dieu De poser ta main Toute puissante Sur Guillaume Dans le nom de Jésus Merci pour mes frères Et soeurs Connectés ce matin De les bénir De les combler De leur donner au-delà De ce qu'ils peuvent S'attendre Dans le nom de Jésus Et qui accompagne-les Tout au long de cette journée Amen Je cours vers le Père On sépare sa grâce Je ne me cache plus Je lui ferai face Viens réparer mon cœur Viens penser mon âme C'est vers le Père Que je cours Encore et encore Et encore Et encore Je veux vous souhaiter Une excellente journée béni Au-delà de vos attentes Que Dieu vous accompagne Dans tout ce que vous avez à faire Et demain matin Dieu voulant On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada